Bonjour, nous sommes aux rencontres archéologiques de la Narbonnèse, dont c'est la 7e édition 2019, et nous recevons Gilles Tozello, qui travaille avec Carole Fritz sur la grotte Chauvet, notamment. Vous êtes préhistorien et plasticien, illustrateur, une somme de métiers, et qui vous ont mené à la rencontre de notre lointain ancêtre, il y a plus de 30 000 ans. Alors, comment ces métiers vous ont-ils conduit à lui ? C'est tout simple, vous l'avez dit vous-même, le fil conducteur, c'est celui du dessin, de l'art, de l'image, parce que c'est de là que je viens, c'est là que j'ai fait mes études, à l'école des arts décoratifs, et puis c'est toujours ce qui m'a intéressé, et logiquement, après, dans l'archéologie, ce qui m'a surtout interpellé, intéressé, c'était l'art des grottes, l'art pratiqué par les plus lointains ancêtres. Alors, la grotte Chauvet, pour le Martien, qui ne l'aurait pas encore visitée, vous pouvez nous rappeler la située, et situer aussi son importance ? C'est une grotte qui a été trouvée il y a maintenant une génération, il y a 25 ans, qui a vraiment complètement eu un effet de coup de tonnerre, dans la mesure où, non seulement elle est extrêmement bien conservée, elle est grande, il y a beaucoup de dessins, il y a une conservation aussi de la cavité elle-même qui est exceptionnellement bonne, mais surtout, quelques mois après, il y a eu les premières datations, et donc quand on a appris qu'elle avait, enfin, qu'une partie au moins de sa fréquentation datait de 36 000 ans, dont notamment les dessins, les dessins au fusain noir, les lions, les chevaux, ça a été une révélation, parce qu'on savait que l'art était apparu il y avait déjà plusieurs dizaines de milliers d'années, mais on ne savait pas que, dès ses débuts, il était déjà aussi maîtrisé, et qu'il avait atteint un tel niveau de virtuosité. Alors pourquoi un facsimilé ? Un facsimilé, ça s'est imposé de soi-même, dès le début, je pense que le ministre de l'époque, qui devait être, je pense, Jacques Toubon, avait annoncé tout de suite le projet d'un facsimilé, puisqu'on savait d'emblée que la grotte serait fermée, pour des raisons évidentes de conservation, après tous les ennuis de la secours, donc pas question de la faire visiter, mais donc comment répondre à une demande légitime, à une espèce de frustration, parce que c'est bien beau de dire que c'est une merveille, si jamais personne ne la voit, et donc voilà, ça a pris quelques années, comme tous les gros projets publics, et ça a pris une quinzaine d'années pour commencer à avoir le jour. Parti à peu près de zéro, puisqu'il y a, la grotte Chauvet étant unique, il n'y avait pas un modèle à dupliquer. Voilà, il n'y avait pas de modèle à dupliquer, et surtout ça nous a permis, puisque moi je suis aussi, j'ai fait partie de l'équipe de recherche, donc ça nous a permis, on a commencé très tôt à étudier la grotte, en 1998, donc ça nous a permis, dans toutes ces années-là, d'avancer dans la connaissance. Et donc du coup, la phase de copie, de réplique, elle a bénéficié évidemment de tous ces acquis de la connaissance. Alors, quel est votre panoplie d'outils, enfin des outils que vous avez utilisés, il est matériau, parce que c'est un travail gigantesque aussi. Vous voulez dire pour la reconstitution ? Oui. Ça commence dans l'abstrait, ça commence par des fichiers numériques, et ça commence par de la 3D. Parce que quelle est la surface en fait, l'étendue ? Alors, la grotte elle-même, elle fait 9000 m2 à peu près au sol, donc c'était impossible évidemment de reproduire une telle dimension, donc la réplique reproduit environ le tiers de l'espace, mais on va dire environ 80% des panneaux décorés qui sont à l'intérieur, en respectant, on va dire, l'ordre topographique, mais en resserrant un peu les salles. Et ensuite, les surfaces peintes, à proprement parler, les surfaces décorées, c'est de l'ordre de 220 m2 qui sont réalisées en atelier, pour des raisons, on va dire, de confort de travail et de précision, et le reste, on va dire, de la grotte, c'est-à-dire l'enveloppe géologique, lui a été fait sur place, il a bénéficié aussi d'un très grand soin, mais disons que là par contre, il n'y avait pas le choix, il fallait le faire sur place. Donc, un puzzle vous avez préparé finalement, vous avez rassemblé sur place. Voilà, c'est-à-dire que ça a commencé effectivement par, je pense que c'est peut-être un des premiers grands chantiers, on va dire, du patrimoine culturel, sur lequel on a autant employé l'imagerie 3D, pour la phase de conception et de construction, parce qu'évidemment, c'était quand même beaucoup plus simple que d'aller dans la grotte et de prendre des mesures comme ça à la main, ou même au décalmètre. Donc, on a eu ce modèle de la grotte, qui ensuite a permis de créer la copie, et puis ensuite, de faire usiner aussi tout un tas de, par exemple, de faire usiner les parois, sur lesquelles on a ensuite fait les peintures, etc. Non, ça a été, voilà, ça c'est la première phase, qui est extrêmement technologique, mais quand on a atteint la restitution de la paroi, à ce moment-là, on revient à la main, et on fait de la mise en couleur, on fait de la peinture, on fait du dessin, avec des gestes qui sont très proches de ceux des artistes préhistoriques. Alors, dans votre travail de plasticien, alors, là, quel a été l'un des moments les plus délicats, disons, pour se rapprocher le plus possible de la réalité ? Il me semble que vous disiez que l'aspect humide des parois, la sensation, donner l'illusion que ces parois sont presque plus vraies que vraies. Il y a l'humidité et la fragilité, ce sont des dessins en fusain, à l'origine, donc qui dégagent cette impression, effectivement, à la fois de dynamisme, de légèreté et de fragilité. Et donc, nous, on travaillait sur un matériau composite, un matériau sur des résines, puisqu'il fallait évidemment démonter ces panneaux, les remonter sur place. Donc, il y avait un côté solidité, résistance à prévoir. Et donc, le plus difficile, ça a été de, effectivement, donner l'illusion que c'est fait avec la même spontanéité, alors que tout ça, évidemment, est longuement prémédité. Mais ça, on a employé, voilà, la solution, c'était d'employer à la base du charbon, voilà, du fusain, pour retrouver d'emblée déjà les mêmes effets, les mêmes, ce qu'on appelle l'estompe, c'est-à-dire le fait d'étaler avec les doigts le charbon sur la paroisse. – Merci, Gilles Tozello, de nous faire entrer dans la troisième dimension, c'est ça ? Mais votre grotte, elle, n'est pas virtuelle, la vôtre ? – Ah non, 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 elle n'est pas virtuelle. – D'accord, merci. – Merci. – Merci. – Merci.